C'est une rentrée sous le signe des retours. En plus de Paul Beaudoin, absent hier, le hack en balle compte dans son effectif trois anciennes joueuses. La gardienne Linda Pradel, l'arrière brésilienne Aline Dos Santos et aussi l'ancienne capitaine et demi-centre Christine Vamparis. Quelques personnes m'ont demandé de revenir, donc je suis revenue pour ça, je suis revenue parce que j'en avais envie aussi. Donc contente que ça reprenne, j'appréhende un peu, mais bon, c'est normal. Il y a des gens qui ne changent pas, les dirigeants sont toujours là pour nous encourager, nous encourager pour aller plus loin. Il y a des filles toujours aussi bêtes à côté. Christine, blessée, n'a pas joué durant une saison, mais les supporters s'en moquent et accueillent ces anciennes joueuses avec une petite idée derrière la tête. Coupe d'Europe, Coupe de France, la totale, on est là pour ça. On leur a fait plein de gros bisous déjà tout à l'heure quand ils sont arrivés et qu'on est content qu'ils soient là. Et le hack dispose cette année d'atouts de taille. En plus d'Alindo Santos et son mètre 95, les ciels et marines ont recruté la russe Elena Polenova, 1m98. Et cette saison finit les problèmes de langue, ce qui a coûté certains matchs l'an dernier. Tout le monde doit parler français. On a perdu beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie à parler dans toutes les langues, tous les uns et les autres. Donc on a mis un système en place avec une entreprise qui va donner des cours dès le mois d'août, qui va prendre en main tout ça. Et puis on a déjà commencé à entraîner uniquement en français pour qu'elle soit un peu plongée dans le grand bain. Début de la saison le 3 septembre et il vaudra mieux avoir les filles en photo que sur le terrain, car l'effectif sera expérimenté et bien préparé.